C'est un tableau qui est apparu dans une lumière et dans un très bel appartement avec une belle hauteur sous plafond et qui a été accroché avec d'autres tableaux d'ailleurs très importants puisque c'est un tableau qui vient d'une grande famille française. Trouver un tableau comme celui-là aujourd'hui, c'est vraiment rarissime. Pratiquement, on ne trouve jamais ces grands tableaux d'hôtel sur le marché. Peut-être que c'est un tableau qui a servi à décorer une chapelle privée. On ne sait pas, ils ne savent pas du tout comment c'est arrivé. Ce qui est certain, c'est qu'il était dans cet hôtel particulier depuis, je dirais d'après les marques qu'on voyait sur la peinture du mur derrière, certainement depuis au moins 80 ans. C'est un tableau qu'on ne peut pas comprendre si on ne se remet pas dans le thème de la contre-réforme. Qu'est-ce que c'est la contre-réforme ? C'est une volonté d'aller chercher les fidèles, de les empêcher de partir chez les protestants en fait. L'Église catholique prend le contre-pied du protestantisme. Donc ça va donner une expansion extraordinaire de tous les arts parce qu'on va chercher à toucher les gens. On va chercher à aller chercher le paroissien, à le percuter. Et parallèlement, on va humaniser les textes. C'est un tableau un petit peu composite. On voit que le tableau a subi l'influence de Caravage, ce que Vermilio avait pu à Rome juste après le Caravage. Puis ensuite, en 1620, il revient dans sa Lombardie natale. Et là, on sent qu'il a subi l'influence des classicisants, des Bolognais. Et il suit un peu une évolution comme celle de Guido Rény à ce moment-là. C'est là que ce tableau est passionnant. Parce qu'à la fois, on voit le choc du Caravage avec cet éclairage brutal, cet éclairage de cinéma, en fait, qu'a porté, qu'a inventé le Caravage. Et puis, une douceur, un classicisme qui est très sensible dans la magnifique figure du Saint-Jean-Baptiste sur la droite du tableau, qui est une figure beaucoup plus classicisante, presque encore, presque fin Renaissance. C'est un tableau qui est clé un petit peu entre la peinture de la Renaissance et le traumatisme caravagesque. Il y a un retour, si vous voulez, à la délicatesse, à l'élégance. Le vêtement de Sainte-Catherine, par exemple, est un des détails qui font encore très Renaissance, très XVIe siècle, avec ses couleurs très claires. Ce n'est pas du tout caravagesque, ça. Au contraire, c'est un mouvement très général en Italie, si vous voulez. Il y a une sorte de réaction, dans les années 1620, 1630, à la leçon caravagesque. Et ce tableau est un magnifique exemple, justement, de ce retour à une peinture plus classicisante, plus esthétisante, plus élégante. Deux choses qui sont formidables dans ce tableau. La première, c'est l'existence du tableau lui-même et de le voir arriver sur le marché. C'est rarissime. On voit beaucoup de tableaux, de dévotions privées qui arrivent, mais des grands tableaux d'hôtels comme celui-là, je pense que je n'en ai pas vendu depuis dix ans. Donc c'est vraiment très, très, très rare. Et le trouver dans cet état, parce que c'est un tableau qui n'a pas bougé, il est dans un magnifique cadre bolognais du début du XVIIe, qui est un cadre tout à fait contemporain, qui est peut-être son cadre. Il est dans un état de conservation absolument extraordinaire. Il nous a suffi de dépousser le vernis pour voir revenir les couleurs. Et ça, c'est vraiment sensationnel. C'est un artiste qu'on redécouvre aujourd'hui, dont certaines toiles sont dans des musées très importants en Italie. Là, on a probablement à faire peut-être d'ailleurs au chef-d'oeuvre de cet artiste. Ce qui est certain, c'est que c'est une chance qui ne se renouvelera pas pour quelqu'un qui cherche un grand tableau d'hôtel, un grand tableau de chapelle, pour le faire rentrer dans une collection privée. J'espère qu'il rentrera dans une collection privée. Franchement, ça me ferait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada